Le pétrole chute fortement sur le NYMEX après la publication des stocks hebdomadaires. Le département américain de l'énergie a fait état d'une hausse de 1 million de barils pour la semaine du 29 juillet. Cela traduit une baisse de la demande en pétrole et celle-ci vient s'ajouter à celle de la semaine dernière. La saison estivale est pourtant propice pour la demande en pétrole. Cet indicateur est un nouveau signal d'une consommation des ménages américains sinistrés. Le prix du baril de pétrole brut perd 1,75% à 92,18$ à mi-séance à Wall Street.